... Très bien, bonjour, bienvenue à la présentation des équipages du Parti Pirate. Alors, je rappelle le concept. Normalement, le principe c'est qu'on présente les équipages du Parti Pirate en deux minutes. On ne va pas parler que des équipages, on va aussi parler des conseils et des équipes qui sont d'autres organes du Parti Pirate qui sont en charge de son organisation, de son administration sur plusieurs aspects. Et on va parler principalement des équipages qui sont nos groupes de travail. Donc, le principe d'un équipage, c'est que ce sont au minimum trois pirates qui se rassemblent pour décider de parler d'un thème, d'un projet, de travailler ensemble dans une aire géographique donnée. Et donc, en fait, ils se donnent un règlement et puis ils se mettent au travail ensuite. Donc, on va voir tous les équipages qui existent actuellement au Parti Pirate. Mais avant de commencer par les équipages, on va commencer par les conseils et les équipes. Suivant. Diapo. Voilà. Merci la régie. Donc, premier équipage. Première. Et pardon. Et équipe. Conseil des relations publiques. Équipe comme. Et puis, les porte-parole au passage. Parce que tout va ensemble. Voilà. Diapo suivante. Alors, bonjour. Je vous présente Akoura, qui est, comme moi, un des membres du Conseil des relations publiques. J'en suis également membre. Alors, on est quelque chose comme 6-8. Le rôle du Conseil des relations publiques, je suis désolé, je n'ai pas de nom par cœur. Le Conseil des relations publiques a pour objectif de s'occuper non seulement de la com du parti. Donc, ce n'est pas juste la dire com. Ce n'est pas une direction, d'ailleurs. Ça sert aussi à entamer des négociations avec d'autres partis politiques, tout sur des sujets divers et variés, des accords électoraux, etc. Donc, on s'occupe également de valider la communication, donc les papiers qui sont publiés sur le site du parti, les communiqués de presse qu'on doit transmettre à la presse. Et on a également, de fait, on a un statut de porte-parole. Alors, Akoura vous expliquera un peu mieux aussi ce qu'est un porte-parole. Mais donc, on parle à la presse. On a des mandats de deux ans, ce qui est plus simple que le système de porte-parole, qui a des mandats un peu plus courts. Donc, on est habilité à faire des interviews sur les sujets du parti. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On s'occupe de gérer le site aussi. Donc, on s'occupe d'écrire les articles ou de valider les articles tiers qui nous sont fournis, suivant les cas. Voilà, parce qu'on est parfois à l'auteur des articles et parfois on valide les articles des autres. Oui, donc, on a aussi la gestion des porte-parole. En fait, le rôle de porte-parole, c'est des personnes qui sont validées par l'assemblée permanente, donc par l'ensemble des pirates, qui peuvent parler au nom de tous les pirates. Donc, ça va être une charge, je ne sais pas, un poste. Donc, il y a plusieurs porte-parole. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a neuf porte-parole. Cinq porte-parole hommes et quatre femmes. On est à la parité. Donc, on est heureux. Et si jamais on peut même avoir cinq, cinq, ça serait parfait. Si jamais il y a une volontaire dans la salle. Non, nous ne regardons pas une personne en particulier. Comment faire des barrages ? Donc, une personne est partie de la salle. Malheureusement, je crois que c'est un refus. Mon petit cœur est brisé. Mais, et donc, notre charge, donc cette charge dure un an pour les porte-parole. Et il y a aussi tous les membres du conseil des relations publiques qui, eux, ça dure deux ans, comme l'a dit Pierre. On est aussi porte-parole et voilà. Donc, on peut être, j'ai oublié un détail, c'est qu'on peut être sur plusieurs, on peut être sur tout sujet d'un point de vue national, mais on peut aussi être porte-parole du sujet géopolitique, du sujet agriculture. Parce que, on va avoir, on va, oui, il ne faut pas que je me laisse déconcentrer par certaines personnes perturbatrices et perturbateurs. Et on va donc avoir ces porte-parole sur des sujets spécifiques, plus spécialisés, mais aussi sur des sujets nationaux. Merci. C'était tout sauf bref. Non, mais on ne peut pas en vouloir aux porte-parole, ils aiment beaucoup parler, donc ils n'ont pas l'occasion de le faire souvent, donc voilà. Donc, conseil suivant, conseil réglementaire et statutaire. Bonjour. Donc, c'est un conseil qui est plein de deux personnes sur huit. Alors, on a une activité qui peut se, si vous voulez vous la représenter, c'est un petit peu comme ce que fait Jérôme, là, c'est-à-dire on attend. On est très passif, on attend que les gens viennent nous demander de l'aide parce que ça ne va pas. Par exemple, la modération, qui est bien sûr autoritaire, a été les sanctionner de telle ou telle manière, un petit bannissement, un rappel public à l'ordre, des choses comme ça. Eh bien, vous pouvez venir nous voir en disant, écoutez, la sanction que j'ai reçue, elle n'était pas juste, elle ne correspond pas à ce qu'il y a dans le règlement intérieur, ni dans les statuts. Nous, on va aller voir dans le règlement intérieur, dans les statuts, on va dire, tout à fait, monsieur, la modération n'aurait pas dû. On annule la sanction. Voilà. Nous, on est des gars sympas. Et des filles sympas, pas encore, mais bientôt. On fait ça et on est beaucoup saisis sur des choses comme ça, en fait, qui relèvent de l'interprétation des règlements intérieurs et des statuts. C'est impossible de rédiger des statuts des règlements intérieurs qui soient exhaustifs, extrêmement précis. Donc, c'est nous qui sommes en charge de l'interpréter. Autrement dit, on a énormément de pouvoir, même si on n'en a pas l'air. On a aussi une autre charge qui est très peu utilisée, qui a été utilisée peut-être deux fois en cinq ans, qui est la gestion du tribunal des pirates. Donc là, c'est vraiment, s'il y a des problématiques importantes, que quelqu'un agit de manière vraiment négative pour le parti, qui va impacter le parti, il peut y avoir un système comme ça de jugement un petit peu de cette personne. Bon, c'est très emmerdant administrativement, c'est très long à faire, ça demande beaucoup de gens. Ne le faites pas. Ne faites pas de demandes comme ça, arrêtez d'adhérer, tout le monde sera content. Je vous remercie. Merci, vous pouvez lancer les tomates. Alors, pour le conseil suivant, on n'a personne, puisque Cédric est hélas retenu à la réunion du Parti Pirate Européen à l'étage. Donc, rapidement, le conseil technique, c'est le conseil avec l'équipe technique qui va avec. C'est le conseil qui est en charge de la bonne gestion des outils du Parti Pirate, de leur intégrité, et de faire en sorte que tout se déroule bien, et en particulier sur nos outils de démocratie interne. Donc, on va passer à l'équipage suivant. La régie. Suivant. Oh là là là. Allez, on va faire la compta. Mesdames, messieurs, Nicolas Petitdemange, président des missionnaires à vie du Parti Pirate français. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais vous poser le conseil de trésorerie de comptabilité qui a trois fonctions. La première fonction, ça va être de gérer l'argent en interne. Les équipages, quand ils veulent faire quelque chose, ils veulent dépenser de l'argent. Ils vont donc faire une demande. Et nous, on va valider que tout a été bien respecté. La demande respectée, qu'un vote a été fait. Et à partir de là, on va pouvoir régler la facture. Ça, c'est le premier travail. Par définition, on en a un deuxième qui est un travail de transparence. Puisque toutes ces dépenses-là, tous les mois, on en fait un récapitulatif. Sur lequel travaille Roscoe à côté de moi. Pour que tous les mois, les pirates puissent contrôler ce qui est fait en permanence. On participe aussi à la création, une fois par an, du budget. Qui permet de prévoir un peu ce qu'on va dépenser dans l'année. Le dernier travail qu'on réalise, c'est les déclarations obligatoires que doit faire le Parti Pirate comme tout parti politique. À savoir, faire des déclarations à ce qu'on appelle la CNCCFP. Au bout d'un moment, on l'apprend tout seul, cet acronyme. Donc, on doit déclarer les membres qu'on a. Il faut savoir que quand vous adhérez un parti politique, on est obligé d'envoyer vos noms à une administration. Voilà. Et on est obligé d'envoyer nos comptes, y compris les relevés de comptes, etc. Donc, ça, c'est le gros travail. Ce n'est pas forcément joyeux si on n'aime pas les chiffres. Par contre, c'est un travail qui me semble essentiel, puisque c'est acte de transparence. Et autant, pour un parti politique, ça me semble la base. Et puis, acte de transparence en interne. Les gens savent ce qu'on dépense, pourquoi on le dépense. De toute façon, ils votent pour ça. Et donc, nous, on est chargés de valider, qu'on respecte bien les demandes des pirates. Voilà. Merci. Alors, ensuite, conseil de vie interne. Donc, le conseil de vie interne a la gestion des formations, déjà, premièrement. Donc, tout nouveau membre qui arrive au parti pirate peut suivre une formation. Donc, il y a deux niveaux, la formation Mousse et la formation Fibustier. Nous savons également la gestion des équipages, où on gère les équipages, c'est-à-dire qu'on regarde si l'équipage a bien été renouvelé ou s'il faut qu'il soit renouvelé. Nous savons la gestion de la modération, qui est un grand sujet. Donc, on a actuellement deux modérateurs, avec nous en plus, qui nous cèdent à faire la modération sur toutes les plateformes du parti. La modération interne, on est d'accord. La relation, les modérations vis-à-vis des personnes extérieures, donc là, c'est plutôt le rôle du CRP. Nous, c'est plutôt la modération interne. On a aussi comme rôle de suivre les durées de fin de mandat, par exemple, pas des porte-parole, mais plutôt des équipages. Parce qu'à savoir, quand on crée un équipage, du coup, vous avez un compte-rendu assez valide. Votre équipage a une durée de validité, vous devez déposer les comptes-rendus. Du coup, c'est notre rôle aussi de surveiller ces choses-là. Voilà, on est six actuellement dans notre équipage. Cinq, on est cinq actuellement, on vient de le dire en plus. On est cinq. Voilà, donc si vous avez des difficultés, effectivement, avant de saisir même le tribunal des pirates, des choses comme ça, qui est comme l'étape victime, vous pouvez aussi faire appel à nous, si jamais il y a un bébé. Petite promotion, juste après, il y a une formation filibustier avec Alex Tote. Donc, si vous voulez la suivre, c'est le moment ou jamais. Voilà. Merci. Alors, on va passer. La personne suivante, c'est moi. Voilà, parce que le... Ouais ! Pour l'équipe internationale. Enfin, l'équipe internationale, c'est une équipe avec un statut un peu particulier, puisque c'est elle qui gère les relations avec le Parti Pirate international et le Parti Pirate européen. Et donc, aujourd'hui, la majorité de mes collègues sont en fait en haut à la réunion du Conseil du Parti Pirate international. Donc, finalement, notre rôle est assez simple, c'est de représenter le Parti Pirate en anglais, un peu partout, et de proposer des améliorations, des amendements, des choses qui font avancer le mouvement international. Voilà. Et en plus, des membres de l'équipe internationale aussi, des élus au sein des bureaux des deux fédérations internationales qui participent également à ce travail-là. Voilà. Tout le monde est en haut, en fait. Il n'y a que moi en bas. Il n'y a qui... Ah oui ! Coucou, Bibo ! Donc, on va passer maintenant aux équipages géographiques. Alors, les équipages géographiques, ce sont des équipages qui se travaillent principalement à l'échelle d'une collectivité territoriale, donc la plupart du temps, les régions, et qui organisent des actions à destination des pirates et de nos sympathisants un peu partout en France. Et donc, pour le premier équipage, on va commencer par l'équipage Bretagne. Voilà. Bonjour. Pour l'équipage Bretagne, comme il a été dit, en fait, déjà, en tant qu'équipage géographique, un des premiers intérêts de ce type d'équipage, c'est de pouvoir être une porte d'entrée pour pouvoir se rencontrer physiquement. Parce que, en fait, le parti pirate, c'est vrai qu'on a une grande culture du numérique dans le sens où beaucoup de choses se font en ligne. Mais par le biais des équipages géographiques, justement, on va pouvoir se rencontrer physiquement et pouvoir un petit peu se connaître, se rencontrer, pouvoir échanger, ressentir aussi, en fait, par les rencontres physiques. Après, une des particularités de la Bretagne, je dirais que c'est sa taille. Oui. Alors, il y a plusieurs en spécificité de la Bretagne. La production de cochons. Il y a le beurre, on peut en parler. Le beurre salé, précisons quand même. Voilà. Le Mont-Saint-Michel aussi en spécificité. C'est une des particularités vraiment de la Bretagne, je pense, c'est que la Bretagne, elle est très grande, mais vraiment très grande. Genre, vous voyez la Bretagne, là, sur les cartes ? Eh bien, ce n'est pas ça, la Bretagne, en fait. La Bretagne, elle va beaucoup, beaucoup plus loin. Vous voyez ? Genre, il y a tout le Grand Ouest. Ça va jusqu'en Vendée. Ça peut aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Ça pourrait aller jusqu'à... Je ne sais pas, des villes qui sont plus encore... Vous voyez ? Exactement, tant qu'on trouve des cuniamans en boulangerie. Parce qu'on parlait du beurre demi-sel, mais le cuniaman, est-ce qu'on en parle ? Non ? Voilà. Le cuniaman, en plus, c'est vraiment... C'est le truc qui est le plus exporté en Bretagne. C'est... Vraiment, c'est un truc épique, le cuniaman. Je vous invite à tester le cuniaman. Allez dans l'équipage bretagne pour les cuniamans. Et pour conclure, je dirais qu'en fait, la Bretagne... Un autre truc qui est super bien en Bretagne, c'est qu'il fait beau tous les jours en Bretagne. Ok. Et même plusieurs fois par jour. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on va passer à Paris. Où est notre adhérent de Paris, Thomas ? Bonjour, Thomas. Ici, c'est... Paris ! Alors, c'est pas que Paris, c'est l'île de France en général. Même si on se retrouve surtout à Paris. Donc, vu que c'est un équipage géographique, l'intérêt, c'est principalement de se retrouver et boire, de discuter. Donc, on essaye, nous, de se retrouver sur Paris parce que c'est quand même le plus arrangeant. On essaye une fois par mois. Ça se fait très généralement au Grand Contrôle à côté de Gare de Lyon. C'est ouvert à tout le monde, pirates et non-pirates. Donc, tous les gens qui nous écoutent, vous avez le droit de venir, vous êtes invités. On a régulièrement des non-pirates qui viennent. C'est très intéressant. On a aussi l'occasion d'organiser, quand ça se présente, des sorties, notamment, je prends l'exemple du Salon de l'agriculture. On a fait une visite, on a pu rencontrer des associations d'agriculteurs. Vous trouverez le tract d'agriculture à l'entrée du Chavoc. Et quand les occasions se présentent, donc en période électorale, on a aussi une activité électorale. Donc, ça peut aller du collège d'affiches s'il y a des affiches à coller, si c'est intéressant. Voilà. Donc, c'est vraiment une activité régionale. On est quand même un gros équipage en nombre de personnes. C'est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à boire un coup avec nous. Voilà. Donc, pour continuer le JT de 13 heures sur les régions en France. La Normandie. Alors, le Mont-Cramichel est normand. Voilà. Les choses sont dites. Donc, l'équipage Normandie, dont on essaie de faire des rencontres régulièrement, que ce soit à Rouen ou à Caen. La dernière fois, on a fait une rencontre à Caen. Qui s'est très bien passée. On a la Bretagne qui nous sera rejoint. Voilà. Après, vous êtes reparti chez vous, ouais. Donc, on essaie de faire des rencontres. On essaie de fidéliser les gens qui sont en Normandie pour pouvoir partager des choses et essayer de faire des événements sympas. Après, on essaie de travailler sur des sujets. On essaie de travailler sur les transports, par exemple. Tous ensemble. Puis, voilà. Merci. Alors, maintenant, on va se rapprocher un peu de Strasbourg puisqu'on va en Rhône-Alpes. Voilà. C'est beau, la rivière. Donc, premièrement, je vais commencer parce qu'on a une petite décision, Rhône-Alpes, qui spécifie que nous revendiquons le Mont-Saint-Michel. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait en Rhône-Alpes ? En Rhône-Alpes, principalement, sur les dernières années, on a participé aux journées du logiciel libre qui sont un forum sur le logiciel libre. Donc, on anime un stand. Petit à petit, on arrive à construire quelque chose d'intéressant dans le stand parce que, voilà, c'est du travail de préparer un stand. On veut avoir un relève pour la prochaine année, mais on a construit le Strat logiciel libre avec la participation d'autres pirates. Et pour le futur, on envisage et on a réellement envie de participer à d'autres forums, surtout des forums des associations localement pour essayer de créer un contact associatif et des contacts avec potentiellement des futurs adhérents et d'essayer de sortir du carcan web qu'on a, qui est notre force, mais aussi essayer de diversifier les points de ralliement dans les différents... du parti, voilà. Merci. Alors, le prochain équipage, c'est Nord-Pas-de-Calais, mais là, nous n'avons personne de présent aujourd'hui. Donc, rapidement, le Nord-Pas-de-Calais, c'est la région qui est au nord de la France, si jamais... Voilà. C'est le pays des... Le Nord, c'est le pays des corons. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un équipage qui vient d'être créé, qui cherche des pleins de bonne volonté. Donc, si jamais il y a des nordistes ici qui ont envie de rencontrer des pirates, l'équipage Nord-Pas-de-Calais est là pour... est là pour se rencontrer. Alors, ensuite, on va passer en live. on va rejoindre le pays de la chocolatine puisque nous allons aller en région Occitanie. Et donc, Anne... Alors, il y a un petit réglage technique. Bonjour. Bonjour, Anne. Alors, on ne te voit pas encore. Pour le moment, tu es... Là, je trompe faite. Tu es toute bleue. Ah ! Est-ce que ça marche, là ? On a le son. On t'entend très bien. OK. Bon. Voilà, on te voit très bien. Bonjour. Parfait. Bonjour. Bon, allez. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'équipage Occitanie. Donc, Occitanie, c'est une région très grande aussi, un peu comme la Bretagne, quoi. Puis, c'est à l'ouest aussi. Et on mange du beurre salé et des Queen'Gamans. Parce que... Peut-être parce que j'ai des origines bretonnes. Alors, j'en mange ici aussi. Et sinon, bon, pour être un peu plus sérieux sur l'équipage Occitanie. Donc, on regroupe des gens autour de Toulouse, autour de Montpellier même. Il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. L'équipage vient d'être recréé en septembre. Et on a fait quelques petits ajustements au niveau du quad de fonctionnement pour que les membres puissent s'inscrire directement sans demander l'avis au capitaine. Donc, si vous avez des attaches, si vous aimez l'Occitanie, vous y venez de temps en temps, vous avez envie de rencontrer des pirates en Occitanie, n'hésitez pas à vous joindre à nous. On a commencé à faire quelques réunions. la première réunion, il y a un mois et demi pour accueillir des nouveaux. On en a une le 25 avril, si vous voulez venir sur Toulouse. Et pour l'instant, notre travail, c'est de faire un point de rencontre pour qu'on puisse échanger entre nous. Et pour les prochaines élections, reprendre un peu ce qu'on avait fait l'année dernière au niveau des législatives. Donc, être en soutien de la campagne, aller coller des affiches et se rencontrer. Voilà. Bon, merci beaucoup Anne. À bientôt. Non, c'est par là. À bientôt. J'ai fait une erreur en préparant le diaporama. J'ai oublié l'équipage Alsace. Bonjour. Jérôme. Pardon. Alors, je suis fier capitaine de l'équipage Alsace. Comme tout Alsacien, je suis fier. Donc, nos missions pour l'équipage Alsace, on s'est déjà rencontrés quelques fois en vrai. On a vu un coup à Colmar, à Strasbourg. Les députés européens, donc les MEP qui sont au-dessus, nous ont proposé de créer des journées de meet and greet. Donc, de rencontrer nos députés. Ça a lieu deux fois pour l'instant depuis décembre. Et nous avons surtout eu la lourde tâche de participer à l'accueil du WEP à Strasbourg. Donc, voilà. Merci à ceux qui ont donné des coups de main. Moi, j'ai laissé faire tout le monde. J'ai juste couru boucher des trous un peu partout. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas ça. Je ne citerai pas la personne, mais ce n'est pas beau ce que tu fais. Merci. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux équipages thématiques. Alors, les équipages thématiques, c'est des équipages qui travaillent sur un sujet en particulier. Et donc, on va commencer par l'équipage santé. Donc, on va rejoindre Batman qui va être en distanciel également pour nous présenter l'équipage santé. Bonjour. Bonjour. C'est tout le monde, vous entendez ? On t'entend, on te voit très bien aussi. OK. Donc, l'équipage santé, on l'a créé en 2019. Et puis, ils roulent. C'est un équipage d'une vingtaine de personnes. On agit sur les données de santé publique. C'était quelque chose qui manquait, en fait, dans le programme français du Parti Pirate. Et donc, depuis, on a créé pas mal de points de programme et fait quelques articles là-dessus. Donc, sur le financement des hôpitaux. on a fait des articles sur la vaccination en pleine pandémie de Covid. Et puis, là, on a fait deux points de programme sur l'organisation du temps médical pour libérer, en fait, du temps de soins auprès des paramédicaux et des médicaux. et un point de programme sur la grande sécu. Donc, c'est un objectif de remboursement à 100% pour tout le monde. Tout ça est sur le site du PPFR. Et puis, actuellement, on travaille sur des petits dossiers comme la réduction des risques, la MDPH et les déserts médicaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va continuer sur les équipages thématiques. Reposons le réglage technique pour récupérer le diapo parce que j'ai mis des images rigolotes. Ah, ça y est, on a quelqu'un pour l'équipage diversité également. Alors, le micro, il est à côté de Jérôme. Voilà. Il faut appuyer longtemps. Vas-y, tu peux commencer. Je reprends mes petites notes parce que, du coup, il y avait Tarja qui avait expliqué un petit peu les points qu'elle envisageait présenter pour l'équipage. En fait, l'équipage diversité, globalement, c'est ce qui va tourner autour de la défense des droits, notamment des femmes, des communautés LGBTQIA+, aussi autour du handicap. Après, pour la parenthèse, c'est vrai que je me sens vachement concerné par rapport à ça. Néanmoins, sur les points dans cette défense des droits, il y a notamment par rapport au travail, il y a aussi vis-à-vis de la mutilation des enfants intersexes, c'est-à-dire que les enfants qui se retrouvent mutilés et à subir la décision de leurs parents, alors que ça devrait être leur choix, finalement, ces enfants devraient attendre qu'ils soient en capacité de décider du genre qu'ils souhaitent assumer. et un point assez important qui est une motion contre la SOFECT. Alors, la SOFECT, c'est un acronyme qui signifie la Société Française des études de la prise en charge de la transidentité. et grosso modo, c'est une société française qui est dirigée par une personne qui est transphobe. Donc, ça pose de grosses questions parce qu'avoir une société, enfin, une structure qui est censée prendre en charge la transidentité et qui est gérée par une personne transphobe, on se doute bien que ça ne va pas très bien se passer. pour conclure un petit peu la présentation sur l'équipage diversité, c'est surtout un équipage qui permet de développer des points autour de la défense des droits de façon très large puisqu'il s'agit de développer l'inclusion dans toutes ses formes. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on va passer à l'agriculture. Alors, l'équipage d'agriculture a été recréé à vrai dire depuis pas très longtemps. parce que justement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de travail encore à faire sur les points en programme parce que c'est ça aussi à quoi servent les équipages, c'est surtout à pouvoir écrire des points en programme qui vont ensuite être présentés à l'ensemble des pirates et voter. Et donc, cet équipage a été créé depuis quelques mois après l'envie de vouloir travailler sur ces sujets et donc, je pense qu'après le web, on va essayer d'organiser une réunion pour se gérer, s'organiser et voter aussi potentiellement les capitaines et donc, on va avoir des points qui vont toucher sur l'organisation, enfin, la PAC, donc c'est la politique agricole commune, c'est sur ces points-là qu'on va devoir travailler dans des premiers temps ou d'autres points aussi qui peuvent vous intéresser. En fait, c'est vraiment l'agriculture au sens large, que ça soit politique, mais aussi des questions agricoles, mais économiques, enfin voilà, il y a plein de choses à gérer, je pense que vous avez eu sur le discours aussi qu'il y avait des points programmes qui avaient été enlevés et donc, on a tout un travail à faire sur ces points qu'il va falloir réécrire et trouver la vision et les objectifs du Parti Pirate sur l'agriculture. Voilà. Merci beaucoup. Alors, projet suivant, c'est sans doute l'un des plus vieux projets du Parti Pirate. Le bulletin unique. Merci. Re, bonjour. Alors, le bulletin unique est parti d'une idée toute bête au départ. C'était après les premières élections où on avait participé. On s'est dit, vous avez vu la conférence, c'est quand même couillon qu'on paye tous nos bulletins. Et si on faisait un bulletin unique ? Voilà, c'était simple. On a mis ça de côté et puis on a fait un petit point de programme discret et puis on a un peu oublié ça. On a vu que tous les autres pays d'Europe fonctionnaient avec un bulletin unique et puis à un moment, on a dit, on va relancer le truc et on va faire ce qu'on appelle une action de lobbying. Donc, ce qu'on a fait, voilà, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit kit, un petit kit militant, etc. Dans une belle enveloppe, on avait une explication, on a fait un site internet, on a mis un exemple de bulletin unique et on a même fait plus puisque si on a envie que le truc arrive, il faut mâcher le travail. Donc, on a fait une proposition de loi complète. Mais vraiment, c'est-à-dire, mot là, vous remplacez ça par ça, vous changez ici, là, tout est fait. C'était tout cuit et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un truc qui est possible si vous voulez contacter tous les députés et tous les sénateurs, c'est que vous y allez, vous passez à l'accueil et puis vous dites, voilà, le carton, vous distribuez ça à tout le monde et ils le font. Et le résultat de ce job-là qui a été fait il y a quelques années maintenant, c'est qu'on a cinq à six propositions de loi qui existent qui ont été faites par des députés et des sénateurs de droite et de gauche en disant, votre idée, elle n'est pas bête. Et on a été jusqu'à pouvoir rencontrer un député qui a trouvé le sujet intéressant et c'est le deuxième point que moi je ressors de cet équipage, c'est que quand on a été voir le député, moi je me suis dit, bon le mec il a dit, ouais super votre idée elle est cool, j'ai fait une proposition de loi, salut. Et en fait, il avait bossé, mais quand je dis bossé, il avait demandé à l'initiative à l'intérieur, il avait fait des sondages, il avait regardé partout si c'était utilisé. Donc le bulletin unique est utilisé en France dans les votes des chambres de commerce, c'est le député qui l'a trouvé et il a dit un truc tout bête qui était rigolo, il a dit, je trouvais l'idée tellement évidente que je me suis dit que si ce n'était pas fait, c'est qu'il y avait un truc qui expliquait que ce n'était pas fait. Et en fait non, il n'a pas trouvé, ses assistants parlementaires n'ont pas trouvé. Et donc, ce qu'on va faire maintenant parce qu'on a fait une première passe, c'est qu'il faut continuer, on a des nouveaux députés maintenant et donc on va refaire la même chose. Alors on va faire 577 jolis documents, l'équipage Alsace va être très content de faire un atelier pliage. Voilà, je préviens du travail qui va arriver dans les mois qui viennent. Et puis on va repartir à Paris avec notre petite voiture. Désolé pour l'empreinte carbone, mais il n'y a pas le choix. Pour aller redéposer un gros carton et puis essayer de retenter un petit peu de lobbying là-dessus. Si jamais vous avez un site internet qui existe et qui explique tout ça, bulletinunique.org sur lequel vous avez les liens vers les propositions de loi qui ont été faites. Et voilà, en résumé, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais oui. Et oui, il y a les tracts à l'entrée si vous voulez, vous avez les infos, les chiffres sur un petit tract à 5. à l'entrée. Merci beaucoup. Alors ensuite, on va rebondir sur la conférence de ce matin. Cet équipage, il est un peu conceptuel. qu'il a été créé. Alors d'ailleurs, on salue nos amis marseillais qui sont repartis. C'est Christophe qui est à l'initiative de la création de cet équipage. Il faut savoir que quand on a été élu, à la base, il y avait donc Marseille, Besançon et puis on avait aussi quelqu'un à Lyon. Et puis aujourd'hui, avec l'évolution, on a maintenant Strasbourg. C'est un peu mouvant. Cet équipage, on ne va pas se mentir, il n'a pas été d'une activité folle depuis sa création en 2020. Sa vertu, ça a été de dire, quand on a pris nos fonctions, d'avoir un canal d'échange pour se rassurer. Ça y est, on arrive aux manettes. Chez vous aussi, c'est le bordel. Oui, chez nous aussi, ne t'inquiète pas. Tiens bon, je ne citerai pas des partis politiques avec qui on ne s'arrange pas toujours bien. Mais voilà, ça permettait un peu de se rassurer et change de bons procédés. Ce qui sera intéressant et c'est ce qu'on s'est dit aussi ce matin, ce n'est pas tant le bilan qu'on a fait depuis 2020, mais plutôt ce qu'on va en faire. Et au sortir de ce web, l'équipage coordination d'élus, donc composé évidemment des élus du parti pirate. Je ne sais plus dans les statuts comme on avait mis si on avait mis d'autres personnes. Je crois qu'on peut accueillir d'autres personnes, d'ailleurs, que simplement les élus. Sinon, on ne va être que quatre à discuter. C'est sympa, c'est un joli équipage. Mais en fait, l'idée, ce sera comment on finit nos mandats respectifs, comment on construit la suite après les mandats. Et puis, évidemment, avec les européennes, ça va aussi être un équipage important parce que nous, les élus, on va être aussi un peu en tête de place. C'est un équipage pirate, pirate. Un équipage peut exister et a même droit à sa présentation sans compte rendu. Donc, je ne vous invite à ne plus jamais faire de compte rendu parce que ça n'empêche pas la disparition. Non, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'équipage suivant, c'est l'équipage Calembour. Voilà, c'est l'un des plus vieux équipages du parti pirate, si ce n'est l'un des tout premiers. Donc, normalement, c'est Farley Stoner qui se charge de sa présentation, mais il est hélas retenu à la réunion. Donc, je vous laisse juste ça. Ça suffira pour savoir de quoi ça part. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, on va passer à l'équipage Espéranto. Donc, oui, donc, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'espéranto, je vais faire une petite présentation. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que tout le monde soit OK. Donc, c'est une langue qui a été créée en 1887 par un docteur polonais qui s'appelle le docteur Zamenhof, qui, le but, en fait, c'était de créer, et du coup, de créer une langue construite, facile à apprendre pour les échanges internationaux entre les différentes, entre les différentes personnes, et etc. Niveau facilité, pour donner un exemple, on estime que, par exemple, pour apprendre l'anglais, le français, autre, c'est plus de 1000, voire de 1000 heures d'heures de cours pour pouvoir pratiquer bien, avoir des conversations. pour les différents taux, ça tourne autour de 100, 200 heures, donc quasiment 10 fois moins. Personnellement, en deux ans, en l'apprenant par Internet, j'ai dépassé mon niveau d'anglais de toute ma scolarité en France. Niveau nombre de locuteurs, actuellement, on est entre 100 000 et 3 millions selon les sources, et selon les sources, selon le niveau, aussi selon le niveau qu'on estime en étant locuteur. Pour un exemple, l'alsacien, c'est 800 000 à peu près. Pour l'exemple local. Et il y a également au niveau européen, il y a eu un rapport linguistique qui a été fait pour estimer quelle politique linguistique était intéressante pour l'Union européenne et avec plusieurs scénarios, un scénario tout à l'anglais, un scénario multilingue et un scénario espéranto. Et ça, ils estimaient un nombre d'économies annuelles en frais d'éducation, etc., à 25 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est une petite présentation de l'espéranto et l'équipage. Le but de l'équipage est de faire un peu de présentation de l'espéranto au sein du parti pirate comme je viens de le faire. Présenter aussi le parti pirate dans les communautés espérantophones également. Potentiellement proposer des points de programme. Actuellement, on n'en a pas encore proposé, mais ça va venir. Aussi, traduire certains des outils pour, notamment, des outils comme Congressus qui pourraient servir à d'autres groupes ailleurs qui pourraient être intéressés. D'ailleurs, la traduction de Congressus est en cours. à peu près tout. Merci. Ensuite, on va passer aux jeunes pirates. Ils arrivent ? On va passer à logement en attendant. Allô ? Alors, c'est où ? L'équipage logement a été créé en octobre 2022. Il se donne pour ambition de travailler sur tous les sujets qui sont liés au logement, à l'habitat, au sans-abris, au droit au logement, la politique de l'hébergement, tout ce qui va concerner aussi les gens du voyage, les normes et les aides sur le bâti. Dans un premier temps, on travaille, on fait une revue exhaustive des propositions des candidats à l'élection à la présidentielle de 2022. On étudie tous les programmes sur ces questions-là pour avoir un background de tout ce qui est proposé, de tout ce qui existe sur le sujet pour ensuite pouvoir proposer des points programmes concernant toutes ces thématiques-là. On se réunit quasiment tous les dimanches après-midi sur Discord. Vous êtes les bienvenus et puis voilà. Quoi ? Non ? Sauf aujourd'hui, bien sûr. On est bien d'accord. Que vous dire de plus ? Voilà. C'est exhaustif. Merci. Alors ensuite, on va passer au... Alors, il faut donner le micro à la personne suivante qui est juste derrière toi. Voilà. Merci. Et donc, on va passer à un des équipages les plus récents du Parti Pirate. L'équipage jeune pirate. Tu as l'air déprimé. Il faut dire que je sors du Parti Pirate Européen donc c'est difficile. Je déconne. En vrai, ça vient passer. Tout le monde s'entend plutôt bien. Ça change des meetings en ligne pour le coup. Mais ce n'est pas le sujet. Alors. Pardon ? En fait, c'est la suite de mes ennemis mais tranquille. Donc, effectivement, c'est un équipage qui est tout récent. On l'a créé il y a un gros mois à tout casser. Basiquement, d'où c'est venu ? Avec Vincent, donc Vince 52, je crois que vous connaissez son pseudo sur le Discord parce qu'il est plutôt actif. On s'est rendu compte qu'il y avait une organisation de jeunes pirates européens plutôt actifs qui organisait des rencontres régulièrement. Donc, souvent, c'était couplé à des visites du Parlement à Bruxelles, etc. On s'est rendu une fois. On a beaucoup aimé. On a rencontré du coup de jeunes pirates européens et c'était juste super. Comme je lui ai dit, l'associatif et les partis politiques en général, c'est pas bien compliqué. Tu as un peu d'argent, tu paies des coups à des gens qui se retrouvent en physique et ça part de là. Donc, globalement, on a aimé. On veut riter l'expérience et on a décidé de créer cet équipage pour rassembler tous les jeunes pirates. Donc, je dois préciser, jeunes pirates, ça veut dire en dessous de 30 ans, globalement. Parce que, désolé, désolé les boomers, on vous aime bien, mais, 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 c'est le critère pour recevoir les subventions européennes qui te paient ton déplacement, il faut avoir moins de 30 ans. Donc, c'est notre seul critère, c'est discriminatoire, on le revendique, plus de bière pour nous. Merci. Voilà. Pardon ? Tu veux, je me casse, c'est ça ? Direct ? Non, donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On veut interagir au maximum avec les jeunes pirates d'Europe, essayer de coordonner les campagnes éventuellement avec eux et s'impliquer partout. Par exemple, ils ont deux votes au sein du Parti Pirate Européen. Donc, voilà, c'est une organisation de jeunesse mais qui a quand même une implication au-delà. Et globalement, voilà, c'est coopération, échange, bière, et joie de vivre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. On te laisse remonter en haut. Voilà, le porte-micro est là. Voilà. Donc, ensuite, l'équipage suivant, c'est Pastafariens. Donc, normalement, Florie était censée le présenter mais elle est également retenue en haut. Donc, rapidement, en fait, c'est un équipage sous le coup d'une blague, on va dire, entre guillemets, qui débat quand même d'un sujet sérieux puisque c'est tout ce qui touche à la laïcité et à la place des religions dans la société française. C'est un sujet touchy s'il en est. Donc, voilà. Ensuite, l'équipage suivant, nous avons l'équipage géopolitique, donc lui qui débat de tout ce qui touche aux affaires étrangères et à la défense. Très rapidement, voilà. Et ensuite, on va passer à la dernière catégorie d'équipage qui sont les équipages projet. Donc, un équipage projet, c'est un équipage de personnes qui se regroupe pour mener à bien un projet. Voilà, tout est dans le nom, en fait. pour les équipages projet, on va commencer par l'équipage édition interne qui est l'un des petits derniers aussi. Voilà. Alors, c'est un équipage très ambitieux. En fait, je vous explique, c'est partie de la boutique que je vous... Ah, la boutique. Il y a une boutique. Je ferai la boutique qui suit. En fait, on s'est rendu compte que pour communiquer nos idées, le site internet, c'était très bien, mais on aimerait peut-être aussi avoir des tracts, par exemple, voir un point de programme résumé sur des chapitres. Et du coup, l'objet de cet équipage, c'est de travailler à l'édition, à l'édition physique de papier pour... dans le cadre du programme de Partie Pirate. Le but ultime, qui est un objet très ambitieux, en fait, le programme de Partie Pirate est décomposé en 13 points. Donc, le but ultime, c'est d'avoir par point du programme un A4 recto verso résumé. Donc, résumé, c'est ce qu'il y a évidemment de plus dur et surtout que les points de programme sont assez disparates en termes de volume en fonction des thèmes. Et on s'est dit, si on met ces 13 feuilles A4 côte à côte, une agrafe au milieu, ça fait un petit livre, un petit livre au programme. Et ça, ça serait l'édition ultime, enfin, le but ultime de cet équipage édition pirate, en fait. Et pour ce faire, une fois qu'on sera vraiment plongé dedans, parce qu'on a commencé déjà à travailler sur la relecture des points de programme, donc toute personne qui relie les points de programme, n'hésitez pas à venir dans le tcham édition pirate pour faire part de nos coquilles. Il y a des points qui sont très vieux, qui seraient enlevés, il y a des points qui sont à refaire. Et c'est un peu le travail de tous les pirates. Et je parle, je pense au nom de Florie en disant, lisez le programme et faites vos retours, il y a des choses qu'il faut enlever, il y a des choses qu'il faut revoir. Et malgré tout, c'est un outil très important pour le parti pirate que son programme soit à jour. Alors, des points de 2017, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout à jour. Et c'est en partant de ce constat que beaucoup de points ont été enlevés ces derniers temps. Donc vraiment, on a besoin de monde qui lit le programme, qui rédige des points. C'est comme tout, il faut commencer et une fois qu'il y a une ébauche, tout le monde a un avis sur ce qui pourrait être mieux fait et ça permet d'avancer. Je profite de l'occasion parce que je n'ai pas eu mon petit cycle euro. Je suis également capitaine de l'équipage boutique. Donc là, vous pouvez acheter des choses. Blague à part, l'équipage boutique s'est vachement relancé en cette fin d'année. Ça fait un très long moment que la boutique est un serpent de mer au sein du parti pirate. Et je remarque que beaucoup de gens ont une certaine fierté d'avoir s'acheter un super pull à 35 euros du parti pirate ou un t-shirt à 25. Le but de la boutique, alors évidemment, c'est de faire entrer un peu d'argent, mais au final, une fois qu'on a tout payé, on fait un peu de bénéfice, mais le stock coûte plus que le bénéfice qu'on a fait. Mais que tout le monde puisse s'acheter un t-shirt pirate et des badges et pins, toutes les idées que vous avez, je vais nous le dire, on le fera, les Grindr. Le but, c'est qu'on est tous un peu fiers de porter notre pull tous ensemble et ça donne un petit côté fédérateur et je trouve ça vraiment bien et c'est vraiment bien de voir tout le monde avec un t-shirt pirate. Je te propose de tourner qu'on voit le dos du pull aussi. Voilà. Alors, on va passer à l'équipage projet suivant qui est l'équipage formation interne. Re, re, bonjour. Donc, l'équipage formation interne, donc la formation interne normalement est un rôle du conseil de vie interne qui a été délégué à l'équipage formation interne du coup, qui maintenant s'occupe de toutes les formations au sein du parti pirate. Donc, actuellement, nous avons deux formations actives et une formation qui va bientôt voir le jour, prochainement. Donc, il y a la formation mousse qui va présenter le parti pirate. Donc, on en a fait une ce matin. Donc, c'est la préservation du parti pirate, comment aller voter sur Congressus. Voilà. Dispours également. Non. Après, on a la formation filibustier. Du coup, la formation filibustier, c'est savoir créer une réunion dans Congressus, surtout, et être capable aussi d'animer une réunion et d'aller jusqu'à publier le compte rendu. Voilà. Il y a une troisième formation qui est en cours de projet. Alors, je reparle quand même de la filibustier parce qu'il y en a une qui commence dans 5 minutes en haut. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et la suivante, c'était quoi ? La formation qui est en projet. Ah oui, il n'y a pas de nom. La formation projet qui est en projet. Donc, le projet, c'est de faire une formation pour aider les pirates à la gestion de projet parce qu'il y a des pirates qui nous ont remonté le fait qu'il y avait des équipages comme l'équipage Pasta Farien, par exemple, qui sont composés de membres qui ne sont pas forcément rompus à la gestion de projet et qui se retrouvent à ne pas faire grand-chose parce que sans le formaliser, sans y travailler, sans avoir un cadre, ce n'est pas toujours évident. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre pour pouvoir aussi mettre à jour tous les outils qu'on envoie aux nouveaux adhérents, le dit de l'adhérent, les mails aussi qu'ils sont envoyés aux nouveaux adhérents qui ne sont pas tellement à jour maintenant. qu'il faut revoir. Et puis voilà. rejoignez-nous. Il y a du boulot. Merci beaucoup. Alors, l'équipage suivant, c'est l'équipage qui aujourd'hui, enfin, tout ce week-end, assure la diffusion en live de toutes les conférences, c'est l'équipage Média Parti Pirate. Donc, l'équipage Média Parti Pirate, donc, anciennement, Radio Parti Pirate, il va avoir plusieurs missions. La toute première, l'historique et pourquoi on s'appelait Radio Parti Pirate, c'était pour gérer la radio présente sur notre Discord et s'occuper du paiement à la SACEM parce qu'on est la radio qu'on voit sur le Discord et la musique qui passe et on paye les droits d'auteur. Même si on milite pour le partage de la culture, ce n'est pas pour cette raison qu'on va quitter la légalité et que c'est important pour nous de faire les choses bien. Et la deuxième mission, pourquoi on s'est renommé Média Parti Pirate, c'est parce que c'est l'équipage qui gère tout ce qui est diffusion Twitch, les lives, pas que Twitch d'ailleurs, tous les lives. actuellement, j'ai des membres de Média Parti Pirate qui sont derrière leur ordi en train de gérer ce stream qu'on voit que vous voyez actuellement pour ceux qui sont sur les plateformes de rediffusion. Et donc, on a des animateurs, on a tout un fonctionnement qui est même assez complexe, qui n'est plus pas forcément complexe, mais plus important que d'autres équipages. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, tu peux rester à proximité puisque tu es encore le prochain après moi. Voilà. Ensuite, nous avons l'équipage Portail Pirate. Alors, l'équipage Portail Pirate, c'est l'équipage qui a entre autres géré toute la refonte du nouveau site internet du Parti Pirate et plus encore puisque c'est un projet plus global pour à la fois faciliter la vie de nos adhérents sur les outils en ligne, mais aussi faciliter l'accès aux informations auprès de nos sympathisants, auprès du public qui cherche des renseignements auprès du Parti Pirate, sur le Parti Pirate. Donc, c'est un très, très gros projet qui cherche des bonnes volontés pour continuer à avancer. Et alors, ensuite, l'équipage suivant, c'est l'équipage week-end au Parti Pirate. Donc, c'est l'équipage qui a été créé pour cet événement, justement. Donc, nous avons géré toute l'organisation de la location de la salle, la réservation du traiteur, le guide qui vous a aidé à réserver le bon hôtel, trouver le bon restaurant. Voilà, donc, c'est un équipage qui, on espère, a peut-être vocation à prospérer sur les prochaines années pour organiser d'autres événements comme ça, on l'espère, et on cherche toujours des personnes pour nous aider à porter ces projets pour faire toujours mieux. Et donc, on va passer au dernier équipage projet qui est sans doute le plus important pour l'année prochaine et cette année, c'est l'équipage européen 2024. Bonjour. Donc, les européennes. Donc, l'année prochaine, on a les prochaines élections européennes et qui sont, pour le parti pirate, une élection extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est l'élection avec laquelle on a le meilleur retour médiatique avec les législatives. Les législatives, on a un intérêt financier, là, pour les européennes, on a vraiment un intérêt médiatique parce que nous sommes un parti européen. Nous sommes une... Nous allons défendre un programme commun qui est encore en construction et qui va... Et donc, on a... On intrigue, on intéresse, on... Et donc, les journalistes aussi s'intéressent à nous. Donc, l'équipage européen, c'est l'équipage qui va gérer, coordonner tout ce qui est l'élection, tout ce qui est en rapport avec l'élection européenne. Mais c'est pas forcément l'équipage qui fait tout parce qu'on va avoir besoin de tout le monde, on va avoir besoin de personnes pour coller les affiches ou non, selon... Vu la conférence de ce matin avec Bibo. on va aussi avoir... Aussi... On va demander aux gens de rajouter des points sur le programme même si c'est plutôt participer au programme européen. Et aussi, on va demander du travail sur les différents points précis thématiques ou... Non, pas vraiment thématiques mais plutôt techniques. Excusez-moi, j'ai mes notes qui sont parties. Donc, on est... Pour vous donner un point de vue, l'élection 2018, c'est celle où on a eu la plus grosse montée d'adhérents. Et pourtant, des récits... Parce que moi, j'ai connu le parti pirate grâce à ces élections de ce qu'on m'a dit, ça a été fait dans une certaine forme d'improvisation que le parti pirate connaît bien. Et donc, on... Là, on commence à peine le travail sur les européennes, l'équipage vient juste d'être créé et les élections des capitaines n'ont pas encore eu lieu. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont volontaires pour prendre en charge ce grand métier et ce grand boulot, vous pouvez toujours poster votre candidature. À l'heure actuelle, on est deux pour deux co-capitana, donc moi et Tarja. Maintenant, quels sont les objectifs pour ces européennes ? Je vais... On va pas... Je pense que personne ici l'ignore. La situation politique en France actuellement est catastrophique. Et encore, je pèse mes mots. On a... On a plusieurs blocs qui, pour certains, sont imparfaits, mauvais, d'autres sont extrêmement non souhaitables et on sent il y a toujours une montée de l'abstention. Je vais pas faire le redit « Ah, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les abstentionnaires. » Non. Évidemment, on le veut, mais c'est pas notre... C'est pas que notre récit. On veut remettre les gens vers le vote, mais pas forcément... Mais voilà, on veut proposer... Je me perds un peu, disais-moi. Mais on veut proposer autre chose, mais on n'a pas... On n'est pas là juste pour faire du populisme. C'est pas du tout dans notre ADN. Et là, depuis quelques années, depuis la recréation des statuts, on a eu plusieurs élections, des élections qui nous ont donné un certain savoir-faire. On a des sites, pour ceux qui l'ont connu en interne, les législatives ont été bien mieux gérées que les départementales avant. Et encore mieux que... C'était... Bon, c'était municipal, c'était encore autre chose, mais voilà. Toutes les autres élections nationales où on partait à notre nom propre, avant. Et là, on peut... On peut se dire qu'on peut avoir de l'ambition. Effectivement, on aura le problème des bulletins, mais on a le savoir-faire et on doit commencer déjà à travailler pour... Je dirais pas... Pour avoir un objectif, au moins dans l'attitude, d'avoir potentiellement moins lu, c'est pas... Clairement, il y a peu de chances qu'on y arrive, mais il faut qu'on... Qu'on se mette dans une attitude conquérante et peut-être qu'en voulant le bras, on aura la main. C'est avec cette ambition qu'il faudra qu'on avance. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut notre présentation des conseils des équipes et des équipages du Parti Pirate. J'espère que ce que vous retiendrez, c'est que tout le monde peut participer à son échelle, que ce soit sur un thème, sur un projet, près de chez lui, pour continuer à faire avancer le Parti Pirate et pour le projet des Européennes, on a besoin de tout le monde pour être candidat, pour aider à la logistique. On a aussi besoin de votre soutien financier, donc n'hésitez pas aussi à faire des dons au Parti Pirate. Si vous payez des impôts, ça vous... achetez à la boutique. Et si vous payez des impôts, en plus, le fait de faire un don au Parti Pirate, ça vous permet de profiter d'une réduction d'impôt, ce qui n'est pas négligeable. Donc, n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à participer. Surtout, on a besoin de tout le monde. Et je vous remercie pour votre attention. On va y avoir un petit temps avant la conférence suivante et puis on va continuer ce week-end encore pour quelques heures. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada